Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo setup ! Et oui, il était temps, c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on vous l'avait promise, que voulez-vous, on est pas mal occupé. Et là, le problème est qu'on est court en temps, puisqu'on va déménager dans très très peu de temps sur Nantes. Donc je me suis dit, oh là là, mais il est vraiment temps que je leur fasse la vidéo setup, sinon on n'aura plus de gaming room à présenter, du moins plus avant notre retour sur Nantes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu cet endroit, l'univers dans lequel nous évoluons au quotidien. Alors pour les besoins de la vidéo, bien évidemment, du montage, je vous ai étalé pas mal de petits t-shirts sur le sol. Alors oui, évidemment, les t-shirts ne sont pas là au quotidien, sinon je vous dis pas le bordel, déjà que ça ressemble à un musée. Alors si en plus on laisse traîner des t-shirts par terre, ce sera la grande folie ! On commence avec le matos, on a différents pieds sur le côté, qui nous servent soit pour un écran vert, que vous ne verrez pas dans cette salle que je vous mettrai en screen sur la vidéo, ou alors pour l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, un cadre Yoda Star Wars, dont Yoda est très très fier, et c'est vrai qu'il est très joli, avec en dessous ma petite peluche Yoda que j'aime particulièrement, et une petite étagère sur laquelle on expose nos goodies, donc que ce soit les woodbox jeux vidéo, ou alors les goodies directement tirés de la saga Call of Duty. Au passage, quelques boîtes de l'iPhone, puisqu'on est particulièrement fan de cette marque. Et on commence donc avec cette boîte qui contient cet objet, qui nous permet de recharger nos items lorsque nous sommes en déplacement, un objet que l'on aime particulièrement, puisqu'il s'agit d'un cadeau qui nous a été offert par les équipes d'Activision France, qu'on remercie chaleureusement. Donc vous pourrez trouver différents steelbooks, une plaque de voiture qui nous vient tout droit de San Francisco, que nous avons découvert à l'occasion du dernier PlayStation Experience, les dessous de verre de la saga BO3, ainsi qu'une tasse qui nous vient d'Alcatraz, dans laquelle vous trouverez des petits bonbons Jack Daniel, tout droit venus des Etats-Unis, un gel pour les mains PlayStation, donc tout ça ce sont des objets qui nous viennent du PlayStation Experience, ou de l'édition collector Juggernaug, donc comme par exemple ce petit frigo, sur lequel nous avons déposé une casquette collector The Walking Dead, puisque nous sommes réellement fans de cette série. Et donc c'est parti, on attaque les t-shirts, il y en a plein de différentes tailles, différentes couleurs, ça vient d'un peu partout, la plupart sont des cadeaux qui nous viennent de la saga Destiny, on peut voir la maison des loups, SRL, Cropta, on peut voir des t-shirts à l'effigie de notre chaîne YouTube, bref, il y a pas mal de petites choses. On voit également des t-shirts qui nous viennent des Woodbox, donc par exemple celui de Star Wars, ou encore celui-ci, Call of the Zombie, qui nous vient de la dernière Gamescom. On retrouve également des t-shirts de Kung King, ou des t-shirts des vilains, bref, on a pas mal de t-shirts différents, c'est notre petite fierté, notre petite collection. On continue pour essayer de cacher ce chauffage tout moche, on a déposé sur le chauffage différents sacs d'Activision, du PlayStation Experience, et différents tours de coups, qui nous viennent tout simplement des multiples événements auxquels nous avons été invités à participer cette année, donc c'est vraiment de très très bons souvenirs pour nous, le PlayStation Experience, la Gamescom, Paris Games Week, etc. Donc ça nous laisse de très très bons souvenirs, et c'est surtout, surtout quelque chose de très sentimental pour nous. Et donc maintenant, on attaque le matos pur, et on commence avec le casque. Alors Yoda et moi, avant le même, ce sont de très vieux casques, d'où l'état, donc vraiment désolé pour ça. En revanche, ce sont de très très bons casques, Sharkwood S-Tatic S7, que je vous recommande vraiment, puisqu'ils ont une très bonne qualité, et ils sont très solides. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons une petite webcam, il s'agit de la Logitech HD Pro C920, donc une très très bonne webcam, qui fait de la capture HD en 1080p. Donc pour que ce soit plus pratique, nous l'avons mis sur un pied amovible, qui nous servait également lorsque nous avions une GoPro, que nous avons vendue, puisqu'elle ne nous était absolument pas utile. Et en dessous, vous trouverez une petite tablette, très pratique le soir, lorsque vous voulez vous regarder des petites séries en amoureuse sous la couette. On continue avec le matos, donc de ce côté-là, nous sommes sur le bureau de Yoda, qui utilise un micro bleu Yachty, avec son filtre anti-pop, qui se retrouve directement sur une perche rode, donc du matos de très bonne qualité, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et sur le côté du mur, vous pouvez apercevoir les cadres destinés que nous nous sommes procurés précédemment. Côté souris, clavier, nous sommes chez Rocat, une très bonne marque que je ne vous présente plus. Il s'agit des claviers-souris Arvo et Lua, donc du très bon matériel. Nous avons également pour nos déplacements, un PC MSI, alors je n'ai plus les caractéristiques en tête, je vous mettrai tout ça dans la description. Un très très bon PC, assez cher, mais qui vous permet de faire des montages optimum, même en étant en déplacement, donc c'est plutôt pratique. Et juste à côté, vous retrouverez la PlayStation 4, édition collector Destiny, qui nous a été offert par les studios d'Activision France, que l'on remercie encore une fois très chaleureusement. Côté écran, nous sommes chez Samsung, c'est très difficile à prononcer, donc nous avons les Samsung S22, nous en sommes très satisfaites, des écrans PC avec un temps de réponse très rapide, je crois que c'est moins de 5 millisecondes, donc vraiment de très très bons écrans, il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Et on va donc pouvoir passer à mon côté du gaming. Alors ma Play, qui est une Play PS4 banale à 500Go, sur laquelle j'ai posé un petit bonnet Umbrella Corps, pour ceux qui connaissent. Et juste à côté, vous retrouvez deux disques durs, qui nous servent essentiellement en déplacement, que l'on utilise avec le MSI, que vous avez vu précédemment. Alors c'est parti, je vous présente mon petit coin, on commence bien évidemment avec ma coque d'iPhone, j'en suis particulièrement fière, il s'agit d'une coque Harry Potter, que je me suis commandée sur internet, et donc vous pouvez voir mon petit coin gaming avec mon fauteuil, la petite peluche smiley que Yoda m'a offerte. Et côté micro, j'utilise également un Blue Yeti, d'une version un peu plus ancienne, mais qui reste malgré tout d'une très très bonne qualité. Et là encore, je vous mettrai toutes les descriptions en barre d'infos. Côté clavier-souris, je suis également chez Rocat, et donc vous l'avez vu précédemment, nous avons des tapis de souris à l'effigie de notre chaîne, mais j'ai aussi ce tapis de souris Airstone, une saga que j'affectionne vraiment très sincèrement. Mes petites figures, une poupe sur le côté, avec ma préférée actuellement, la Deadpool, puisque le film qui porte le même nom est vraiment excellent. Et sur le côté, sur le mur, cette toile d'Assassin's Creed, qui fait particulièrement flipper Maddy. Donc vous ne le voyez pas, mais derrière moi, il y a des étagères qui contiennent de nombreux goodies, en rapport avec Destiny, puisque nous sommes vraiment très très fans de cette série, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous le savez tous. Donc je vais pouvoir vous présenter en détail chacun de ces petits goodies. On retrouve différents notebooks qui nous ont été offerts lors de nos visites dans les studios Bungie de Seattle. Vous avez l'insulate qui nous vient de l'édition collector du Roi des Corrompus, qui nous a été offert à la sortie du DLC du même nom, et plusieurs goodies, par exemple ses badges, les petits crochets Destiny, ou encore des lasers qui ne nous servent absolument à rien, mais qui sont surtout là pour les fans et les collectionneurs de la saga Destiny. Vous retrouverez également l'édition Eververse avec les pièces d'Argentum Grandeur Nature qui nous ont été offertes à l'occasion de la sortie de l'événement. Et sur le côté, à côté du steelbook de Destiny, les magazines Inside Destiny qui ont été réalisés en collaboration avec Micromania et Link Digital Spirit à la sortie de Taken King. La petite pièce étrange contenue dans l'insula que nous avons vu précédemment. Et juste au-dessus, les éditions légendaires, un petit code Blacksmith, alors vous pouvez essayer de le rentrer, je ne sais plus s'il a été utilisé ou non, donc je vous laisserai tester. L'édition Sparrow que l'on aperçoit derrière, les petits mugs, pareil, qui nous ont été offerts dans les studios. Et sur le mur, vous retrouvez le skin de PS4 dédicacé par tous les développeurs des studios Bungie. Donc ça, pareil, c'est notre petite fierté. Et sur le côté, ma peluche pingouin qui me vient tout droit de la Gamescom. Donc oui, je vous l'accorde, c'est un véritable musée pour fans de jeux vidéo. On va donc parler matos puisque vous êtes aussi là pour ça. Côté PC, c'est vraiment la base de notre passion, ce sans quoi nous ne pourrions rien faire. Nous avons chacun le même PC. Il s'agit d'un HP pavillon avec un gros gros i5 à l'intérieur, 12Go de RAM, 3Gohertz, Windows 8, bref la base. Et un Elgato HD60, qui nous sert à réaliser nos captures. Un très très bon matériel de capture. Nous avons chacun le nôtre qui nous ont été offerts, évidemment par notre partenaire Elgato que nous remercions encore une fois au passage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, j'avais sincèrement envie de vous remercier, chacun d'entre vous, puisque c'est grâce à vous qu'on est passé aujourd'hui la barre des 85 000 abonnés. C'est juste énorme. J'avais donc envie, à cette petite occasion, de vous faire une véritable intrusion dans notre vie privée en nous dévoilant notre petite gaming room sur Genève. Donc c'est vrai que cette vidéo s'est fait attendre. Il était temps qu'on la fasse puisqu'on déménage très prochainement. Retour à Nantes, retour aux sources auprès de notre famille. Ce sera donc du coup pour nous l'occasion de vous faire une autre vidéo setup dans les mois à venir. Alors sachez au passage qu'on n'a pas pu vous présenter la totalité du matériel que l'on possède. Il y a par exemple l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Il s'agit du Sony SLT Alpha 58. C'est vrai que c'est un matériel assez cher mais de très très bonne facture. Et j'estime que c'est la base lorsqu'on est fan comme nous de gaming, de jeux vidéo, de vidéos, de montage, de photos, d'avoir ce genre de matériel avec soi. Et on possède également un autre petit PC que l'on utilise essentiellement lors de nos déplacements aux différents événements. Donc voilà, je vous ai fait une review complète et détaillée de notre sanctuaire ou de notre musée, appelez-le comme vous voulez, de tout ce que l'on aime au sujet du gaming, des jeux vidéo, des films, des séries télé, bref, la liste est longue. J'espère que vous avez aimé. J'espère sincèrement que vous continuerez de nous suivre encore longtemps. En tout cas, vraiment, merci pour tout ça. Merci à chacun d'entre vous du fond du cœur, de la part de Yoda et de moi-même pour toutes ces belles aventures que vous nous permettez de vivre au quotidien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le meilleur à chacun d'entre vous et bien sûr, prenez soin de vous et soyez heureux. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada